Enfantaine de la diabetologie Le diabète est là, fais-toi dépister Le diabète est là, fais-toi dépister A Abidjan, fais-toi dépister A Baudiali, fais-toi dépister A Daloa Monsieur Boulou, votre femme est diabétique Elle est à 4 grammes Et puis elle est hyper tendue aussi Sa tension est à 17 Docteur, il y a une agence Ok, ok J'ai vraiment rappelé le litiste A cause de toi le diabète J'ai perdu mon ami A cause de toi le diabète J'ai perdu ma tante chérie Voilà, c'est ça Je ne vous le souhaite pas Mais en tout cas faites-vous dépister Nous allons maintenant prendre langue avec des invités Qui viennent annoncer leurs événements Commençons par Docteur Sidibé Souleymane Et M. Soro Aboudou C'est cela Bonjour à vous Merci d'être venu Vous êtes là pour nous parler de l'Assemblée Constitutive Assemblée Générale Constitutive du Cercle des Économistes de la Santé de Côte d'Ivoire Et ça se passera donc au foyer K du Crou d'Abidjan A l'université évidemment Monsieur encore une fois Bienvenue et nous vous écoutons Docteur Oui, en effet nous sommes sur ce plateau Pour annoncer en fait l'âge constitutif des économies de la santé de Côte d'Ivoire En effet les économies de la santé de Côte d'Ivoire Se sont donné la main Mise autour d'un idéal Qui est de promouvoir non seulement la santé Mais de faire en sorte qu'il y ait une efficience Et un meilleur soin possible Et un état de santé meilleur pour la population de Côte d'Ivoire Et c'est dans ce cadre là que nous nous sommes mis autour d'un cercle Et nous organisons l'Assemblée générale constitutive Afin de prendre la place qui sient aux économies de la santé Dans le système sanitaire Ivoire D'accord Monsieur Aboudou vous avez forcé quand même des choses à ajouter Oui, ça vous dit qu'aujourd'hui il est quand même nécessaire Que les économies de la santé puissent se retrouver Au cours d'une plateforme Afin de pouvoir contribuer de façon significative Comme le disait tantôt Dr CGP Au renforcement du système de santé Et de Côte d'Ivoire Qui est attendu à cette Assemblée générale ? A cette Assemblée générale est attendu Tous les économistes de la santé de Côte d'Ivoire Ok Ils sont invités à prendre part active à cette Assemblée générale Et effectivement on parle là aussi des problèmes inhérents Aux économies de la santé de Côte d'Ivoire Leur utilisation optimale dans le système de soins Et dans le système de santé de façon globale D'accord Il y a-t-il une ligne ouverte pour les inscriptions Oui Ils peuvent nous contacter au 08 97 64 82 Aussi au 07 76 21 62 Un appel à lancer Dr ? Oui un appel Un appel vibrant Que nous lançons en direction de tous les économies de la santé de Côte d'Ivoire Qu'ils viennent se joindre à nous Afin que nous puissions amener ou apporter notre contribution Au système de santé ivoirien Et faire en sorte que la population ivoirienne soit dans le meilleur état de santé possible Et ça démarre à partir de 9h ? Oui à partir de 9h30 Jusqu'à ? Jusqu'à midi Jusqu'à midi ? Midi 13h, 13h30 au plus grand Et donc c'est demain ? C'est demain et il y aura un cocktail à la fin Mais ce qui est surtout important C'est les travaux qu'on aura à faire sur place Et à échanger surtout Et autour de notre idéal Donc nous appelons vivement Toutes les économies de la santé de Côte d'Ivoire Qu'ils viennent nombreux Et nous sommes prêts à les accueillir Et à faire en sorte qu'on puisse parvenir Et contribuer au système de soins de Côte d'Ivoire D'accord Merci beaucoup Les numéros de téléphone ? 08-97-64-82 07-76-21-62 C'est rapide hein 08-97-64-82 07-76-21-62 Merci d'être venu Je vous souhaite une excellente Assemblée Générale Merci à vous On passe à la réclame Et puis on se retrouve dans quelques instants A tout à l'heure C'est parti Bonne chance chéri C'est ça ton plan génial T'es complètement zinglé Eureka Du lundi au vendredi à 14h Sur RTI 1 Le problème dans tout ça c'est que Les parents biologiques d'Emilio ont disparu Et à la fondation ils n'ont plus aucune trace d'eux C'est celui-là le bébé d'Ida voyons Chut, non, non, ne pleure pas Ok, tu t'arrêtes à en voir On peut savoir ce que vous fabriquez ici tous les deux ? Tu veux vraiment connaître ton fils ? Bien sûr, c'est ce que je t'ai demandé Parfait Parfait, je vais te le présenter moi-même Pilar Riccardo Comment ça va mon amour ? C'est vous qui m'avez appris que la chose la plus importante c'est la famille Et la famille il ne faut pas la trahir papa Et vous l'avez fait sans hésiter La maison d'à côté Du lundi au vendredi à 13h35 Sur RTI 1 Voilà, et comme tous les vendredis Joël est là C'est vraiment un vendredi très light Pour vous permettre justement de rentrer dans le week-end Salut Joël Bonjour Christelle Joël Kaku, toujours aussi belle Merci, tu es toute belle Vraiment, super, super, super Tu verras le créateur tout à l'heure D'accord Alors ça va mon chéri ? Super, ça va Bien dormi ? Bien dormi Bien réveillé ? Super Tu lumines ce plateau de ta beauté ? C'est incroyable Merci Goutte Non, non, ne le sois pas, tu es aussi belle que moi Non, je s'arrive Alors aujourd'hui on parle aux hommes Voilà, aujourd'hui on parle aux hommes Des hommes De la peau grasse des hommes Parce que de plus en plus Les hommes ont tendance à avoir la peau super grasse Et ils ne savent pas comment y remédier Ce qu'il faut savoir de la peau des hommes déjà Elle est plus grasse Pourquoi ? A cause de la testostérone Qui est à cause des hormones en fait des hommes Tout simplement donc ça favorise plus Ça, voilà, le sébum Mais ce qui est important C'est que le sébum C'est vrai qu'il rend le visage gras Beaucoup de brillance Mais il protège la peau du dessèchement C'est important à savoir Parce qu'une peau qui est desséchée Vous êtes sujet au vieillissement prématuré Et ce n'est pas beau du tout Donc ce qu'il faut faire pour remédier à cela Vous savez, je veux de façon radicale Éliminer ces sébums-là Mais c'est dangereux Pourquoi ? Parce que de la même manière que je veux Éradiquer ce sébum-là La peau en fabrique Parce qu'elle en a besoin pour se protéger Donc ce qu'il faut savoir Ce qu'il faut faire plutôt D'utiliser un savon Mais un savon qui est sans savon Parce que le savon Un savon qui est sans savon Ça va dire un savon qui est sans détergent De plus en plus sur le marché Il y a des savons qui sont faits Pharmaceutiques Qui sont sans savon Parce que des études ont été faites Et qui ont prouvé que Le savon agressait Véritablement et en profondeur la peau Des produits qui sont une sa Et qui sont dedans quoi Qui sont dedans en fait Voilà, qui composent le savon Donc maintenant Pour apporter de la douceur à la peau C'est des savons qui sont faits Mais sans détergent Donc on va dire en guillemets Des savons qui sont sans savon Est-ce qu'ils sont neutres ? Qui sont neutres Mais qui nettoient en profondeur C'est ce que vous conseillez pour les hommes ? C'est ce que je conseille pour les hommes Voilà, c'est ce que je conseille pour les hommes Un savon sans savon Pour ceux qui préfèrent des gels Des gels sans savon D'accord, voilà Est-ce que les hommes Donc à ce moment-là Devraient être adeptes du gommage ? Ben oui Ben oui Parce que c'est en trois étapes C'est ce processus-là D'abord nettoyer, hydrater Et matifier Et par semaine Deux fois par semaine Parce que la peau est grasse Exfoliée Et ensuite appliquer un masque purifiant C'est très très important Pour les hommes Pour les hommes En fait c'est un bien-être Qu'ils veulent se procurer Tout simplement C'est pas pour faire Voilà Nous tricher Mais ils veulent apporter Un bien-être Voilà Un bien-être à leur peau Ils veulent être beau Et propre Il y en a qui Merci Et qui ne s'en intéresse pas Du tout aussi Bon Il y a toutes des exceptions Mais de plus en plus Les hommes Ils se disent que ça C'est réservé C'est vrai Merci C'est vraiment un chasse gardé Des femmes Des hommes Qui commencent En tout cas moi Je reçois beaucoup d'hommes Voilà J'ai la peau qui est grasse Qu'est-ce que je peux utiliser Et tout ça Et aussi pour les lotions Très important Et les lotions Qui sont à base d'alcool À éviter Pour les hommes Pour les hommes Même pour les femmes aussi Surtout la lotion après-rasage La lotion après-rasage Sans alcool Sans alcool Sans alcool de préférence Utilisez plutôt Des eaux micellaires Qui vont apporter De la douceur Et de l'hydratation Et qui vont en même temps Resserrer Les pores Qui ont été dilatés Et là on les trouve En pharmacie On les trouve en pharmacie Des eaux micellaires Des eaux micellaires Parce que toujours Apporter de la douceur Et nous agresser la peau Une peau qui est agressée Elle vieillit vite Et là les rides s'installent Et la beauté s'en va La beauté s'en va Donc apporter de la douceur Et de l'hydratation Même si j'ai la peau Qui est grasse Toujours hydratée Avec une crème matifiante Pour des hommes Oui qui peuvent appliquer Une crème matifiante Voilà je me suis lavé J'ai lavé mon visage Voilà je l'ai nettoyé Avec une serviette propre J'ai appliqué ma lotion J'attends qu'elle sèche Et je mets une noisette De cette crème Qui est très très légère Dans la pomme Et je l'applique sur le visage Vous allez voir Au fur et à mesure Que vous allez l'utiliser Voir de pouvoir revenir A la normale Ça c'est vraiment pour Est-ce que c'est vraiment Pour la jeune Enfin la génération présente Est-ce que nos parents Enfin bon J'essaie de voir un peu La cible 50-60 Ils ont vraiment le temps D'aller à la douche Et de prendre le temps Parce que la dernière fois On critiquait Oui Certains hommes Qui passent le temps Un temps fou A la salle de bain C'est incroyable C'est plutôt Madame qui devrait Enfin Exactement Perdurer Prendre son temps Mais ce soin quotidien Là je vais dire Il ne fait pas plus de 10 minutes Même pas plus de 5 minutes Bon on va dire La tranche d'âge La tranche d'âge C'est quoi ? C'est 30-40 ? Même à partir de 20 Parce qu'il y a des peaux jeunes Qui sont un problème aussi Il y a des peaux jeunes un problème Il y a des peaux jeunes un problème Parce que L'enfant il commence à rentrer Dans l'adolescence Et ensuite Il commence à devenir jeune homme Et les hormones Il veut être beau Il veut être beau Parce que le visage qui brille Il y a des boutons Donc il veut être beau Voilà il veut être séduisant Donc il y a des peaux jeunes un problème Donc à partir de quoi ? De 20 ans ? 20 ans Jusqu'à Dans le cas de dynamique Il a sa trousse de soin De soin mais à la maison Voilà Il reste à la maison Mais je vais dire Après le bain Pas plus de 5 minutes C'est vrai qu'on fait tout ça Mais pour les hommes Pas des accélérations à ce moment-là Non 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 Voilà C'est vraiment juste pour C'est vraiment le basique Voilà C'est vraiment un sujet quotidien Comme on le dit Le scolaire Voilà C'est vraiment un sujet quotidien Pour juste être beau Et pour avoir une belle peau C'est tout C'est désagréable quand même En réunion Tu transpires ton visage Qui brille un peu Il y a des comédons qui apparaissent Des comédons Il y a des porcs qui sont dilatés Et c'est vraiment pas beau C'est vraiment pas beau D'accord Donc le gommage pour un homme C'est la même réconce Que pour les femmes ? Voilà Deux fois dans la semaine Si j'ai la peau grasse Deux à trois fois dans la semaine Si j'ai la peau grasse Oui Mais bon on peut le faire à la même Si j'ai un gommage quotidien Je peux le faire à la maison Exfolier tout simplement Et on va dire peut-être Deux fois dans la semaine Que vous avez appliqué Un masque qui est quand même purifiant Un masque purifiant Voilà Pour ramener la peau à la normale C'est juste pour être beau Pour être frais Juste ça Voilà pour nos maris Pour nos frères Pour être frais Pour être agréable Parce que c'est important De donner une bonne image C'est-à-dire dans la salle d'eau Là Madame a tout Ça a pas de plus de Non mais celui à sa notion Ça a pas de plus de produit Il a sa notion Et il a Voilà Sa crème matifiante Voilà C'est pour plaire à madame Justement C'est pour plaire à madame Mais je vois Vous ne partez pas Je suis là Vous restez Parce que tout à l'heure On va encore avoir Loukou Confiance D'accord Et son ami Qui va nous faire De très belles chansons Et ensuite On aura donc Un défilé Justement De mots De créateurs De créateurs Qui m'a habillée ce matin On part à l'installation D'un chef Et on se retrouve Dans quelques instants A tout à l'heure La cérémonie d'installation D'un chef A toujours été D'un moment d'allogresse Pour les populations Chacun s'efforce A donner le mieux de soi En guise de contribution Pour la réussite De cette fête Et le tour Dans une ambiance Des grandes retrouvailles Tano Borgui François A été officiellement installé Chef du village de Bregbo En présence De plusieurs personnalités Autorité préfectorale Et coutumière Il a reçu son arrêté De nomination Nana Hadou Bibi 2 A rappelé La mission dévolue Au nouveau chef Pour lui Le chef doit apprendre Aux différentes communautés A vivre ensemble Et à travailler Main dans la main Pour le développement De Bregbo Je demande A la population De Bregbo De soutenir Jour et nuit Le chef Ce soutien Ne doit pas se limiter A cette seule journée D'aujourd'hui Car on n'est pas chef Un seul jour Le chef doit être assisté Moralement Par les notables Matérielment Et financièrement Par les jeunes Par les femmes Par les cadres Et tous ceux qui ont des intérêts Dans ces villages Personne ne doit tourner Le dos au chef Celui qui réunit le chef Rendra compte Aux ancêtres Pour le 8ème chef De Bregbo Plusieurs défis Restent à rélever Nous allons faire appel Aux ONG Au service Fra De la sous-préfecture Et nous voulons Que la population Elle-même Se mette au travail Que la jeunesse Se mette au travail D'abandonner Les anciennes pratiques Et nous voulons aussi Que ça soit Une jeunesse dynamique Donc nous allons Faire des jumelages Nous allons aussi Aller Tel que le village Un village Moderne Et nous allons Nous inspirer De la structure Pour aussi Nous avancer Dans le développement Parce que Un village sans développement Est un village mort Donc je pense Que avec la grâce divine Nous allons pouvoir Le faire Sans problème Après l'utile Voici l'agréable Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501